Valérie Bacot n'était qu'une petite fille quand ses frères vont l'agresser sexuellement. Elle n'était ensuite qu'une toute jeune adolescente quand son beau-père va lui aussi l'agresser sexuellement. Son enfer va durer jusqu'à l'âge de 36 ans, mais un jour Valérie va décider d'en finir et faire en sorte que son enfer s'arrête ici. Pour tout savoir sur l'horrible et triste histoire de Valérie Bacot, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire française qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs l'histoire est assez jeune puisque le jugement final a eu lieu en 2021, en juin 2021, donc c'est vraiment assez récent. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle juste de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon compte uTip si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne en faisant un don, si vous en avez les moyens évidemment. Et puis voilà, maintenant dansons-nous dans la vidéo. Valérie Bacot est une jeune femme de 36 ans. Elle est née en 1980 en France et dès sa naissance, on peut dire que Valérie a une vie assez compliquée. Le papa de Valérie est décrit comme un homme assez discret qui s'effaçait quand même pas mal de la vie de Valérie et de ses deux frères. Voilà, il s'essayait un petit peu marcher dessus, il était un peu invisible. Par contre pour ce qui est de la maman de Valérie, c'est tout le contraire. Joël Aubac, donc le nom de la maman, avait un caractère beaucoup plus fort. Elle était commerçante très populaire, elle avait une mercerie dans le centre de la Clayette et les commerçants qui la côtoyaient depuis des années parlaient d'elle comme une femme qui aime les hommes. On dira aussi qu'elle parlait vraiment très très mal des autres mais jamais d'elle. A la maison, c'était compliqué pour Valérie parce que sa maman prenait beaucoup de médicaments et elle buvait beaucoup d'alcool. Valérie racontera que quand sa maman avait bu, elle fouettait Valérie à l'aide d'un martinet. Et le plus triste encore, c'est qu'il arrivait aussi que sa mère lui court après avec un couteau. Valérie va donc vraiment mal vivre cette situation, surtout que sa maman ne la frappe qu'elle et pas ses deux frères. D'ailleurs, en parlant de ses frères, Valérie, quand elle avait que 5 ans, que c'était une toute petite fille, a subi une agression sexuelle de la part d'un de ses frères. On pense que les deux même l'ont attouchée sexuellement et violée, mais on n'est pas sûr. En tout cas, on est sûr qu'un a commis cet acte sur sa propre petite sœur. Et c'est vrai que Valérie a tenté de l'expliquer à sa maman, mais sa maman, ça n'avait pas vraiment l'air de la déranger. Elle disait qu'ils étaient jeunes, qu'ils faisaient des expériences ensemble et que c'était tout à fait normal. Sauf que Valérie, elle, elle n'aimait pas ça, ce qui est très compréhensible. Et donc, elle se sentait sale, elle n'aimait pas, elle voulait juste que ça se termine. Tandis que sa maman lui disait, t'inquiète pas, c'est normal. Donc, on peut imaginer l'énorme choc que ça peut créer dans la tête d'une petite fille, enfin, ou dans la tête de n'importe quelle personne en général. Mais là, c'est encore plus horrible parce qu'elle a 5 ans et elle ne comprend même pas ce qui lui arrive. Bon, au final, les parents de Valérie vont finir par divorcer alors que Valérie est toujours assez jeune et Christophe, le plus grand frère, va aller vivre avec son papa. Donc, à la maison, il restera Valérie, son petit frère Jérôme et leur mère. D'ailleurs, leur mère amènera assez souvent des hommes. Et ce qui est vraiment très malsain, c'est que Valérie surprendra à plusieurs reprises sa maman en plein et bas sexuel avec des hommes différents. Et Valérie verra ça à longueur de journée, un peu tous les jours. Et sa maman, elle va crier sur Valérie, mais elle ne va pas prendre d'autres précautions pour que sa petite fille ne la surprenne plus. Alors, pour ce qui est de sa vie à l'école, Valérie était une enfant qui rencontrait pas mal de difficultés. Selon ses professeurs, elle était plutôt instable et assez effacée. D'ailleurs, ses professeurs diront aussi qu'elle n'a pas laissé de grands souvenirs. Ça, je trouve ça assez hard de dire qu'une enfant n'a pas laissé de grands souvenirs. Bon, en tout cas, ça veut dire que Valérie n'était pas une personne qui parlait énormément, qui faisait des bêtises ou quoi. Elle était juste là. Alors, par la suite, quand Valérie a eu 12 ans, sa maman va se trouver un nouveau copain. Ce nouveau copain, il s'appelle Daniel Paulette et à l'époque, il a 37 ans. Daniel va très vite être intégré dans la vie de la petite Valérie car il va venir s'installer au domicile familial. Au début, c'est vrai que ça ne gênait pas vraiment Valérie car elle voyait ce Daniel être assez brutal avec ses frères. Mais par contre, avec elle, il était vraiment gentil et la couvrait de cadeaux. Et c'est vrai que pour une petite fille de 12 ans, recevoir des cadeaux, recevoir un petit peu d'amour, c'est vraiment assez pour aimer une personne. En plus, c'est vrai que Valérie n'a jamais eu trop de chance dans sa vie, avec les hommes en tout cas. Et son père, même s'il ne lui faisait pas de mal, il était très effacé, là, il y avait quand même un homme, une figure paternelle qui s'occupait d'elle. Et c'est vrai que ça lui faisait du bien à Valérie. Par contre, petit à petit, Daniel va prendre de plus en plus de place à la maison. Il va devenir autoritaire et Valérie découvrira même ses posters de femmes nues qu'il affichait un peu partout. Et Valérie va prendre peur. De plus, Daniel va apparaître de plus en plus proche de Valérie et évidemment, ça va attirer des soupçons. C'est au final la propre sœur de Daniel qui va appeler les gendarmes et ces gendarmes-là vont venir voir ce qui se passe dans la maison. À ce moment-là, Valérie a 14 ans et elle va d'abord dire aux policiers que tout va bien. Mais bon, les policiers l'emmèneront à l'hôpital et le médecin dira qu'elle a subi bel et bien des viols à répétition. C'est là que Valérie craque et va expliquer aux gendarmes avoir subi plusieurs fois des rapports sexuels avec son poup-père qui la violait quand elle prenait sa douche. Et puis, il la forçait à le rejoindre dans sa chambre quand la maman de Valérie n'était pas là. D'ailleurs, en fouillant un petit peu la maison familiale, les gendarmes vont très vite retrouver des préservatifs dans les poubelles. Finalement, c'est en 1995 que Daniel sera jugé et condamné pour viol sur mineur de moins de 15 ans et sera condamné à 4 ans de prison. Alors là, vous allez sans doute vous dire que l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais en fait, et c'est vraiment triste, c'est là que tout va vraiment commencer. En fait, depuis sa cellule, Daniel va écrire à Valérie. Une fois que Valérie recevra ses lettres, elle va les lire et même si elle n'a pas envie d'y répondre, sa maman va l'obliger à répondre à son beau-père qui, je le rappelle, est quand même en prison parce qu'il l'aurait violé. Donc voilà, Valérie est obligée de répondre et en plus de ça, sa maman va à un moment donné l'obliger à aller le voir au parloir de la prison. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça dingue qu'une mère puisse faire ça à sa fille et qu'elle ne voit pas. Plus tard, c'est vrai que quand tout ça sera passé, quelques années plus tard, sa maman dira qu'elle ne voyait pas, qu'elle était trop naïve. J'ai un peu du mal à m'en rendre compte parce que là, c'est quand même un petit peu abusé, je trouve. Alors, vous allez me dire parfois qu'on est très, très amoureux, on est même aveugle. Mais là, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer que sa maman ne se rendait pas compte à quel point ce comportement était très, très malsain. En plus de ça, à cette époque, les médias vont observer que justement, Valérie va voir son violeur en prison et les médias vont vouloir parler à la maman de Valérie qui ne voudra parler à personne au final. Elle enverra tous les journalistes, tous les cadreurs, etc. Elle leur dira non, je ne veux pas et voilà, elle passera sans leur adresser la parole. Donc d'un côté, je me dis, ça aussi, ça montre qu'elle cachait quelque chose ou en tout cas qu'elle savait qu'elle était en tort. Finalement, et tenez-vous bien, seulement deux ans et demi après sa condamnation, Daniel va sortir de prison. Il va ensuite revenir dans la famille de Valérie comme si rien ne s'était jamais passé. À ce moment-là, Valérie a 17 ans et la peau va de nouveau subir des agressions sexuelles à répétition, si bien qu'elle va finir par tomber enceinte de Daniel. Et là, c'est vraiment dingue parce que la maman de Valérie va se réveiller. Elle va dire, ok, que mon copain viole ma fille à répétition, pas de souci. Par contre, maintenant que je sais que ma fille est enceinte, là, il y a un souci. Et là, la maman de Valérie va décider de prendre les choses en main, mais à la place de jeter Daniel, de le mettre à la porte et soutenir sa fille, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va garder Daniel auprès d'elle, mais Valérie va être mise à la porte. Par contre, les choses vont devenir de plus en plus dingues et étranges parce que Daniel va dire à la maman de Valérie qu'il ne veut plus vivre avec elle et qu'il veut s'installer avec la mère de son enfant, c'est-à-dire Valérie. Donc, le couple de base va rompre et Daniel va venir s'installer avec Valérie. Ils vont alors louer une maison à Baudemont, en région Bourgogne-Franche-Comté. Ils vont y habiter un long moment, pendant 18 ans exactement, période pendant laquelle le couple aura encore 3 autres enfants à force de viol à répétition. D'ailleurs, progressivement, Daniel et Valérie vont cesser tout contact avec leur famille et ne vont sortir que pour faire les courses. Et encore, c'est surtout Daniel qui va faire les courses, Valérie reste bien sagement à la maison. Le couple va donc complètement s'enfermer et ils n'auront plus aucune vie sociale. Évidemment, si je dis ça, c'est surtout que Daniel oblige Valérie à ne plus avoir de vie sociale. Valérie, elle, elle en avait envie, évidemment. Si vous vous demandez pour ce qui est de leurs 4 enfants, eux vont quand même être scolarisés dans une petite école à Baudemont. Ça fait d'ailleurs une sortie tous les jours à Valérie quand elle va amener et rechercher ses enfants à l'école. Là au moins, elle peut sortir de la maison. D'ailleurs, à l'école, elle va se faire une connaissance, on ne peut pas vraiment dire amie parce que Valérie ne pouvait pas vraiment se faire des amis, mais une connaissance qui s'appelle Sandrine et qui était une autre mère de famille qui venait rechercher aussi ses enfants à l'école tous les jours. D'ailleurs, Sandrine s'exprimera plus tard en disant Juste une fois dans un parc, elle m'a expliqué qu'elle était fâchée avec sa maman car elle était mariée avec l'ancien compagnon de celle-ci. D'autres parents d'élèves iront aussi plus tard qui se souviennent de Valérie comme une femme qui ne perdait pas de temps à discuter. D'ailleurs, on dira même qu'elle se garait au plus près de l'école comme si elle voulait faire le moins de chemin possible. Elle se gare, elle prend ses enfants, elle repart et il n'y a pas ce moment où elle doit remarcher jusqu'à la voiture et peut-être croiser des gens. C'est vraiment, la voiture est à côté, elle en sort, elle prend ses enfants, elle retourne dedans. Sandrine, donc sa connaissance, expliquera aussi qu'elle passait souvent le week-end devant la maison de Valérie et son mari et qu'elle voyait Daniel jouer au cerf-volant avec les enfants mais qu'elle ne voyait jamais Valérie. À ce moment-là, Sandrine se disait que la maman devait être en train de faire à manger ou de nettoyer la maison. Donc, elle trouvait des bonnes excuses à Valérie pour ne jamais être vraiment présente en dehors de la maison. Le truc, c'est que, bon, on peut quand même imaginer que Valérie avait envie de sortir et je ne sais pas si elle faisait vraiment la cuisine ou le ménage ou en tout cas si c'était voulu qu'elle le fasse. Mais dans tous les cas, à mon avis, elle n'était pas très heureuse. En fait, au sein de la commune, le couple se faisait quand même repérer et la commune ne comptait que 650 habitants. Donc, évidemment, tout le monde se connaissait. Le maire de Baudemont parlera même de la famille de Valérie en disant « C'était des gens qui ne posaient pas de problème mais c'est vrai qu'ils ne participaient à aucune activité de la commune. Ils ne recevaient personne, ils vivaient en vase clos. » D'ailleurs, le maire de la ville, en voyant que Valérie ne travaillait pas, va lui proposer un emploi d'agent d'entretien à la commune. Valérie va accepter mais malheureusement, elle n'y travaillera que deux semaines. La commune a été obligée de la renvoyer parce qu'elle était embauchée 20 heures semaine mais Valérie ne venait même pas 10 heures au final. Pour ne pas venir travailler, elle donnait toujours des excuses en tout genre et quand elle venait finalement au travail, son mari restait à la surveiller. En fait, Valérie vivait un véritable enfer entre les quatre murs de son domicile et Daniel l'obligeait à se prostituer afin de gagner assez d'argent pour faire vivre le foyer. Daniel recrutait en fait des clients avec des petites annonces et sur des aires de repos en bord de la route Centre-Europe-Atlantique à une trentaine de kilomètres de chez eux. En fait, Daniel avait tellement pensé la chose et c'était tellement son commerce qu'il avait aménagé le monospace de la famille en sorte de chambre de passe pour que sa femme, pour que Valérie puisse se prostituer dans un lieu agréable pour les clients. Il avait aussi fabriqué des cartes de visite, c'est vraiment malsain et en plus de ça, quand Valérie était avec un client et était équipée d'une oreillette qui lui permettait d'entendre Daniel lui donner des indications pendant qu'elle était en plein nébat sexuel avec un client. Une autre chose horrible que Valérie va subir, c'est un tatouage de force qui lui sera infligé par Daniel. En fait, Daniel prendra des aiguilles et lui tatouera son prénom sur le pubis. Il lui dira ensuite « Comme ça, tout le monde sait que tu es à moi ». En plus de tout ça, Valérie et les enfants se faisaient frapper et insulter et Daniel faisait complètement régner la terreur à la maison. C'est dans cette dynamique que le 13 mars 2016, Valérie va prendre une décision qui va changer sa vie. À ce moment-là, elle a 36 ans et Daniel lui en a 71. En fait, ça faisait déjà quelques jours ou même quelques mois que Valérie cherchait un moyen d'en finir, de sortir de cette situation. Le 13 mars ce matin, Valérie va essayer d'empoisonner Daniel. Je ne sais pas comment, je n'ai pas trouvé cette information et je ne sais pas pourquoi vraiment Daniel n'a pas réagi. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. L'empoisonnement n'a pas marché. Ça ne sert, je pense, pas trop à grand-chose de détaillé. Juste, ça n'a pas marché. Et la journée va continuer. Et Daniel va annoncer à Valérie que ce jour-là, elle a un rendez-vous pour se prostituer. Le rendez-vous se passera à 20h. Et le client est en fait le client le plus violent, le plus dégueu que Valérie a pu voir. Et donc, c'est ce jour-là qu'elle doit le recevoir. C'est vraiment horrible. Elle n'a pas envie de le voir. Elle sait que c'est vraiment la pire personne. Mais ce n'est pas tout et ça va être encore plus horrible. La pauvre Valérie, son mari Daniel va lui dire qu'elle n'a pas le choix et que ce client veut tester une relation anale avec elle. Sauf que Valérie n'a jamais testé ça. Elle n'a vraiment pas envie. Et même si, depuis qu'elle a 5 ans, elle subit des viols à répétition, là, c'est encore quelque chose de nouveau en fait. Et ça, elle ne peut pas la supporter. Elle n'y arrive pas. Elle supplie Daniel. Elle le supplie d'au moins faire les choses comme d'habitude. Mais Daniel reste là. Il lui dit que non. Que même s'il disait à son client qu'il ne pouvait pas avoir de relation anale avec Valérie, en fait, ce client s'en foutrait et le ferait quand même. Donc Valérie est obligée. Plus tard dans la soirée, Valérie va donc subir son viol mais finira par faire fuir le client ce qui mettra Daniel dans une colère noire. Daniel va même menacer Valérie de la tuer. Mais là, une fois dans la voiture, Valérie ouvre la boîte à gants. À cet endroit-là, Daniel cache illégalement une arme et Valérie va simplement lui tirer dans la nuque tout en fermant les yeux. Daniel va décéder immédiatement. Donc là, il faut vraiment savoir que Valérie a vraiment pris l'arme. Elle a fermé les yeux. Elle explique avoir vu une grande lumière d'un coup. Et quand elle les a rouverts, Daniel était mort. Donc c'est un moment de traumatisme énorme pour elle. Mais juste, elle était comme en trance. Et elle n'en pouvait plus. Donc après le meurtre, Valérie veut aller immédiatement se rendre à la police. Mais là, elle va penser à ses enfants qui sont mineurs et qui n'auront plus de parents si elle va se dénoncer à la police. Elle ne sait pas quoi faire. Et là, elle va décider d'appeler son enfant le plus âgé qui va comprendre la situation et qui va simplement venir emballer le corps dans une couverture, le corps de son père. Et avec Valérie, donc avec sa maman, ils vont prendre le corps de Daniel et le mettre dans le coffre de la voiture. Une fois rentrée à la maison, Valérie va donc se retrouver face à ses trois enfants et elle va tout avouer aux deux derniers. Ces enfants pleurent un peu quand même parce que c'est leur père. Mais ils disent à Valérie qu'ils sont là pour elle et que l'enfer est terminé et qu'ils vont l'aider. Un de ses fils va leur proposer à Valérie d'aller enterrer leur père. Et c'est comme ça que Valérie, son fils le plus âgé, qui avait 16 ans, et le copain de sa fille, qui lui avait 17 ans, vont aller enterrer Daniel. Ils iront dans le bois situé derrière le château de la Clayette. À ce moment-là, personne ne pleure, personne ne parle, juste ils enterrent le corps et il y a comme une ambiance de soulagement malgré tout qui règne. Daniel va par la suite être porté, disparu, mais aucun soupçon ne va être tourné vers sa famille. Tout aurait donc pu se terminer ainsi, mais le petit ami de la fille de Valérie, qui avait donc aidé à enterrer le corps, va finir par en parler à sa maman. Sa maman va attendre un peu et puis un an plus tard, elle va aller tout dire à la police. Nous sommes donc au printemps 2017. Une enquête va être ouverte pour assassinat et c'est le 2 octobre 2017 que Valérie Bacot et ses enfants vont être interpellés par des enquêteurs. Dès le début de son interrogatoire, Valérie dira une chose. Elle expliquera que peu de temps avant la mort de Daniel, il avait demandé à leur fille, qui avait 15 ans, comment elle était sexuellement. Elle avouera ensuite avoir bel et bien tué son mari, mais dira que peut-être elle n'en aurait jamais eu le courage s'il n'avait pas dit ça à leur fille. Ça a vraiment été l'élément déclencheur et la suite, ça n'a été que des gouttes d'eau qui à un moment donné ont fait déborder le vase. Mais disons que Daniel qui pose cette question à leur fille de 15 ans, ça a vraiment été trop pour Valérie. Bon, finalement, avec ses aveux, Valérie va être incarcérée et placée en détention provisoire. Elle va donc être mise en examen pour assassinat et risquera malheureusement la prison à perpétuité. Pour ce qui est des enfants, le tribunal pour enfants de Mâcon a condamné les trois enfants mineurs au moment des faits à six mois de prison avec sursis. Donc, ils n'ont pas été en prison. Pour ce qui est de Valérie, son verdict a été annoncé le 25 juin 2021 à Châlons-sur-Saône. À ce moment-là, Valérie a 40 ans et quelques années se sont écoulées avant son jugement. La cour d'assises de Saône-et-Loire va finalement condamner Valérie à quatre ans de prison, dont trois avec sursis. Ça veut donc dire que Valérie devait faire une seule année de prison vu que c'était trois ans avec sursis. Mais, comme Valérie avait déjà été en détention provisoire pendant un peu plus d'un an, elle va ressortir totalement libre. D'ailleurs, c'est assez émouvant parce que Valérie ne s'attendait pas du tout à cette décision de la part de la justice. On sait que la veille de son procès, elle avait alors tout préparé pour l'avenir de ses enfants. Elle avait payé les études de son plus jeune fils qui voulait devenir maître chien. Et elle lui avait même fait une carte de bus qu'elle avait payée à l'avance pour qu'il puisse se déplacer. Elle s'est même occupée de trouver des annonces d'appartement pour ses enfants qui étaient déjà majeurs. En soi, elle a tout fait pour que ses enfants se sentent bien et qu'ils puissent se débrouiller sans elle quand elle sera en prison. Donc vraiment, elle avait tout mis en place pour ses enfants et pensait réellement qu'elle allait être condamnée à perpétuité. En fait, ça me touche vraiment cette décision de la justice parce que j'imagine même pas ce que Valérie a pu ressentir quand elle a appris et de ce qu'elle a dit. Elle ne cherchait pas spécialement à être libre. Elle s'en foutait un peu au final mais c'était que pour ses enfants en fait. Elle avait vraiment besoin d'être là pour ses enfants et d'ailleurs, si elle n'avait pas eu ses enfants, elle aurait directement été dénoncée à la police mais elle voulait être là. Alors évidemment, elle a tué quelqu'un et évidemment, ça ne se pardonne pas. Valérie a déjà souffert tout au long de sa vie. Elle a eu une vie horrible et en plus, enfin vraiment, elle n'a pas de profil pour être une fille qui va récidiver. Je ne pense pas qu'elle a pris le goût de tuer et qu'elle va aller tuer d'autres hommes. Vraiment, ça m'étonnerait énormément. Donc voilà, je pense que la prison n'aurait pas été très adaptée pour elle parce que d'un côté, ça n'a pas de sens. On ne va pas la garder en prison pour qu'elle essaye de changer vu qu'elle n'est pas comme ça de base. Donc au final, je me dis que la justice, selon moi, a sans doute fait le meilleur choix. Mais évidemment, votre avis peut être totalement différent. je vous donne le mien. Comme ça, c'est un partage et c'est plutôt chouette de pouvoir partager nos avis. Mais évidemment, vous pouvez en avoir un autre. L'important, c'est juste de respecter l'avis de tout le monde. Finalement, pour mettre fin à ce chapitre de sa vie, Valérie a écrit un livre très touchant sur son parcours que je vous conseille évidemment. Et après ce livre, après les quelques interviews pour la promotion du livre, elle est restée assez muette par rapport à tout ce qu'il s'est passé. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, cette histoire assez triste, assez pesante. Mais au final, je trouve que Valérie s'en est pas trop mal sortie, même si sans doute elle doit être traumatisée. À 40 ans, la vie n'est pas finie. Elle peut toujours faire des choses vraiment chouettes de sa vie. Elle peut se rattraper. Donc voilà, elle peut passer aussi beaucoup de temps avec ses enfants, du temps de qualité que peut-être elle n'a pas pu passer avant. Donc voilà, c'est quand même une vidéo pleine d'espoir je trouve. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Abonnez-vous !